bonjour le replay comment allez vous bien merci au revoir ok on continue l'aventure victoria 3 la musique crie ou c'est moi c'est dingue volume vous entendez la musique là je vais mettre comme ça ok donc on continue cette aventure on rappelle déjà que les états unis y'a eu la guerre et les confédérés ont gagné puisqu'ils ont réussi à se libérer de l'oppression américaine et ça c'est incroyable et de notre côté alors il s'était passé des choses la semaine dernière petit récap pour ceux qui n'auraient pas vu sur la chaîne de replay il avait créé bien sûr un petit récap la cape je la laisse là ou jamais ici je met ici peut-être ça s'il ya des trucs à là vous pouvez nous avions fait une guerre contre la belgique la prusse avait soutenu les belges on a perdu la guerre on s'était dit mince j'ai pas compris ce qui s'est passé apparemment le score de guerre a explosé parce qu'ils avaient les objectifs enfin leurs objectifs etc j'ai pas fait gaffe on a perdu du coup on avait perdu le nord pas de calais et non pas les pays bas français bien évidemment et on avait perdu l'alsace l'orraine derrière on était en train de se reconstruire d'essayer de s'en sortir de se dire basse qu'est ce que c'est on a perdu c'est pas normal il faut qu'on se reconstruise et au moment où on sentait à peu près près à peu près près pour relancer la guerre une guerre de vengeance on a ces satanés anglais les grands bretons qui sont dit tiens la france est affaiblie si on en profitait ben qu'est ce qui s'est passé et ben on s'est défendu on n'a rien conquis mais on n'a rien perdu on a on a fini cette guerre sur une paix blanche et c'est déjà une bonne nouvelle 1 on est quand même assez satisfait de cette paix blanche même si on aurait perdu des petits territoires mais on n'a pas envie de perdre des petits territoires surtout pas face aux anglais évidemment salut c'est moi château du coup après cette guerre on s'est dit allez on est chaud les motivés les soldats ils sont déjà habillés on les envoie sur le front on attaque la prusse pourquoi parce que la prusse était en guerre face je crois à la russie et je crois les deux siciles ou un truc comme ça et peut-être même l'autriche du coup la prusse était pris entre de multiples feux donc affaiblie on s'est dit c'est le moment on va l'attaquer en même temps pour récupérer l'alsace lorraine on a gagné la guerre on a récupéré l'alsace lorraine ça ça fait plaisir dans la foulée puisqu'on était en traité de paix avec la grande bretagne et la prusse on s'est dit on en profite on attaque les belges pour récupérer le nord pas de calais et prendre la wallonie au passage on a gagné on a récupéré la wallonie prochain objectif étape belgique unie 1 ici récupérer à la flandre la flandre ouais récupérer la flandre pour en finir avec nos amis belges et puis après on se projeter à certainement vers le la suite du béné luxe tout simplement chacun les anglais techniquement c'est alzace moselle pas lorraine mais c'est pas de ta faute les gens fonctionnent les gens fonctionnent c'est une erreur c'est l'alsace moselle c'est vrai que c'est l'alsace moselle c'est vrai je comprends techniquement effectivement un degré d'agitation un peu élevé forcément on vient de récupérer pareil ici mais là il n'y a pas de souci et c'est la famille on sait qu'ils vont être sympa et ici bon c'est compliqué du coup là on va faire attention parce qu'on est à 61 d'un famille sachant qu'on venait tout juste de finir la guerre donc c'est possible qu'on se tape une coalition ou autre pour nous remettre à notre place donc il va falloir qu'on se prépare à ça on rembourse notre emprunt et on va améliorer notre puissance militaire c'est important d'améliorer notre puissance militaire parce que on a eu des soucis à ce niveau là notre armée nos armées n'étaient pas forcément les plus optimisés 1 on s'en est rendu compte après parce qu'en fait on était passé une nouvelle type de technologies d'artillerie et il fallait les améliorer et ça on n'avait pas fait gaffe donc on va regarder ça on va s'assurer que tout est amélioré dans chaque armée ok et du coup on va faire en sorte que trop nombreux tout nombreux ici on va rééquilibrer on va essayer de se faire une bonne bonne équipe et également on va s'organiser des flottes parce que c'est pareil on n'a que deux flottes alors qu'on pourrait avoir plus parce qu'on gagne de l'argent donc voilà je rigole j'ai pas d'argent vas-y fume la belgique écoute département asas moselle et département de la lorraine ouais non mais je comprends le verre coûte cher et les outils coûte cher on va s'organiser enfin s'occuper de ça et pénurie de transport dans l'alsace avec c'est vrai que et à la wallonie qui était en train de construire une statue jour une centrale électrique en wallonie et là ils étaient en train de construire une statue du bloc de nation et je sais pas ce que c'est exactement et à vrai il y avait aussi ça c'est que l'espagne on était pas loin de les récupérer sous notre influence au final il ya une guerre on va dire civile en espagne l'espagne qui nous soutenait on les a pas soutenu ils ont perdu donc on a perdu notre influence sur l'espagne maintenant ils sont très influencés par le système méternique de l'autriche il va falloir essayer de s'occuper de ça parce que on voudrait pas que l'espagne entre sous le joug autrichien va falloir qu'on s'occupe de ça alors là on va reconstruire déjà deux voies ferrées après il ya de l'agitation donc forcément il s'ajout sur ça joue sur sur le prix des transports à l'organisation de la première armée ici trop nombreux alors ce qu'on va essayer de faire c'est rééquilibrer un petit peu nos troupes parce que là nos armées sont pas propres 109 semaines pour une statue ils le font avec les ongles c'est une statue en allumettes bon là on a douzième armée on pourrait peut-être essayer de rééquilibrer un peu en même temps je pense que j'ai beaucoup trop d'artillerie un peu partout on va essayer de rééquilibrer tout ça alors je sais pas s'il ya moyen de savoir le pourcentage qu'on est censé avoir dans nos armées un peu comme dans europa on n'a pas le droit d'avoir plus de cinquante pour cent de cavalerie qui constitue une armée quoi je sais pas si on peut le voir ça ça aurait été sympa de le savoir ça pour équilibrer ça à la perfection attendez l'armée d'afrique elle est où elle est bien en afrique déjà ça c'est une bonne nouvelle sont sympas eux pourquoi ils sont comme ça et l'infanterie d'escarmouche pourquoi ils sont comme ça et pas et pas blanc comme eux c'est elle l'armée d'afrique en fait la vraie peut pas la renouer est ce qu'on l'appellerait pas la légion étrangère et là ça peut être sympa en vrai ça breton berbère français berbère maghrébin berber 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 ah ouais c'est parce que c'est essentiellement des berbères mais du coup le fait d'être berbère ça n'a pas d'impact sur ça reste la même puissance ouais ok 4 ans pour un rond-point c'est une dinguerie j'ai un problème de luminosité sur mon écran je répondrai pas à chaque fois je résume le problème pas de soucis thibault t'inquiète t'as jamais vu namuron non j'ai jamais vu namuron pour le coup bah si on va appeler cette armée la légion étrangère oh c'est incroyable quel logo pourrait faire penser à la légion ça basé sur état culture quoi l'impact ça un casque spartiate c'est vrai qu'un casque spartiate ça peut être sympa légion voilà le étranger le et majuscule il marche couleur du drapeau oh d'accord on peut vraiment tout changer c'est incroyable c'est quoi la couleur de la légion étrangère la légion c'est une hache bah y'en a pas c'est pour ça que j'étais parti sur ça parce que je m'étais dit sinon on voit rien en vrai on voit rien avec ça c'est rouge et vert bah ce sera vert ça me plaît vert en vrai je m'en fous j'ai deux écrans la légion est en blanc quoi ? un vert ou blanc du coup je vais regarder ça m'intrigue je regarde vite fait comme ça on a l'info l'info sûre légion étrangère logo vert et rouge en fait t'as deux logos mais vert et rouge sinon un peu genre le Portugal s'il te plaît fais un drapeau en honneur à la Belgique je t'en supplie légion étrangère ok ça sera comme ça ok c'est fait comme ça on voit ici boum c'est la légion et ça tape à l'oeil vous avez raison vous avez raison il faut sauver William Wallace leur chapeau en blanc ah mais le logo est vert et rouge du coup dissoudre la légion sûrement pas et du coup on va essayer d'améliorer un petit peu ne passez pas on va essayer d'améliorer un petit peu d'améliorer un petit peu cette armée alors attendez où est-ce qu'on a un surplus là vous avez marqué trop nombreux de pp1 là ici trop nombreux tac hop on va échanger avec la légion on va envoyer ici un peu l'artillerie 5 c'est trop nombreux là aussi 3 ils ont combien 8 attends alors à 8 je vais faire 4 et 2 ça ça fera 10 et 10 et là 22 on en voit 3 temps de trajet 3 semaines bon forcément c'est pas encore parfait mais ok du coup la légion on devrait être à 25 10 10 on va mettre un play le portugal a révoqué les droits ah mais il fait un embargo contre les états unis confédérés ok merci beaucoup quand bienvenue à toi 25 10 10 et il n'y a pas de trop nombreux par ça c'est beau ça c'est beau on l'apprécie alors ensuite après la légion on pourrait essayer de la mettre au complet parce qu'elle est à 45 sur 66 ça pourrait être sympa de la mettre au complet en vrai genre toi tout confirmé transférer l'intégrité oui états unis belgique ont mis l'empire français sous embargo ah on est foutu on est foutu 47% de groupes sociaux inférieurs niveau de vie constantine et 9 francs on va s'occuper de ça un trac où la guerre commence quand Roy pour l'instant il faut qu'on se reconstruise parce qu'on a fait une guerre juste avant enfin deux guerres il faut qu'on prépare et on a vu qu'il y avait un souci tu vois c'est pas équilibré c'est pas bien il faut qu'on s'en occupe je vais prendre un peu d'ici dans c'est 24 ici et je vais envoyer un peu de gars on a 62 je vais en l'envoyer 12 voilà là on a équilibré enfin équilibré en tout cas il n'y a plus de trop ok ça c'est pas mal ça c'est pas mal établir une administration coloniale deux actions possibles c'est quoi ça oh la vache c'est quoi ça établir une colonie dans la région du Sénégal au nord-ouest du continent hein trois sud-est du continent de sang les épices et les métaux ils sont abondants tout comme le cacao et le café alors qu'est-ce qu'on privilégie ? est-ce qu'on privilégie ? l'ivoire, l'or et les esclaves et l'ouverture des marchés exotiques ou les épices et les métaux et cacao café c'est quoi exotique ? c'est l'opiope ? l'or mon précieux construis le mur de l'Atlantique pour empêcher le débarquement pas besoin on a des pectoraux c'est où Zange précisément ? c'est vrai qu'on est en train de s'installer ici aussi petit café là je dis pas non comme tu le penses mon roi en fait tu vois moi je réfléchis militaire et quand on regarde ici ils ont besoin de sucre tabac sucre spiritueux bon voilà opium pétrole engrais armes ils ont besoin de sucre au moment d'établir une administration coloniale locale nous pourrons adapter les lois du gouvernement aux besoins de la métropole des groupes d'intérêt qu'elle on va cliquer sur ça et si ça se trouve je peux toutes les faire en fait bon moi je peux pas toutes les faire bon bah c'est fait ah si on peut en faire qu'une nouvelle tous les trois mois d'accord en fait on pourra tous les faire avec l'établissement français du français sénégal nous devons décider de la direction de notre nouvelle administration coloniale bien prenez bien note de ceci vous n'avez pas oublié votre stylo cette fois ah bien c'est donc dans le continent noir que nous trouvons désormais ce que nous appelons français le français sénégal le berceau de la civilisation à partir de là l'exploitation en bonne et due forme des ressources pour la gloire de mériter un peu avec votre stylo c'est pour les annales les lois français sénégalaise ah le sénégal devient fantoche ah on peut annuler ouais pourquoi pas elles seront conçues autour du commerce des entreprises privées français sénégal adoptent la stratégie extraction coloniale des entreprises coloniales pendant 19 ans 10% de production des mines et des plantations propriétaires terriens qui sont bonapartistes non pas du tout c'est les non pas du tout plus 6 d'approbation et les industriels plus 6 déjà que les industriels nous aimaient ça fait plaisir et eux du coup vont nous apprécier ok les missions de religion catholique permettront d'encourager la population locale plus 1% de conversion stationnement missionnaire un nouvel état verra le jour l'empire français 50% d'attractivité migratoire plus 20% de radicaux engendrés par la discrimination plus 6 en force d'approbation pour la forceuse armée c'est pas mal ce que le foie exigera la colonie fournira 20% de mortalité exploitation on est un peu fan de ça ça c'est intéressant ça c'est intéressant le premier ou le troisième pour moi parce que l'immigration permettrait le développement le développement nous permettrait de construire de meilleures industries pourquoi tu n'as pas fait de centre de reconstruction pourquoi tu n'as pas fait de centre de construction comment ça ça là j'en ai fait 255 c'est pas mal déjà non ? il en faut plus ? je veux rembourser d'abord je pense que je vais partir sur ça pendant 19 ans alors que là au final une fois que l'attractivité sera là elle sera là une fois que les gens seront là si on a développé le truc je vais prendre ça trop tard c'est fait trop tard je ne peux plus retenir un caoutchouc a été découvert en Guyane ah pas mal du coup là on a un état fantoche Jules de Castelnau on a un état fantoche qui donc fait partie du bloc nation c'est bien et qui du coup va se développer normalement en influence est négative qui du coup va normalement se développer militairement tout seul non ? plus 0,5 ah c'est chiant en vrai d'avoir fait ça je trouve que le chameau sur les mâches fait beaucoup de bruit c'est un peu chiant d'avoir fait ça en fait annexé l'évangélisation ça monte quand même c'est quoi la fièvre du caoutchouc alors le caoutchouc est cultivé en Guyane française la nature fragile de ses arbres alors qu'on y sont difficiles à satisfaire en font un matériau incroyablement important 25% de notre activité migratoire para Guyane française je vais mettre Guyane française ok salut Anderpet comment vas-tu ? en fait Roy en parlant d'animals lesquels tu sais imiter du coup j'ai vu ta vidéo sur TikTok à peu près tous nous sommes actuellement en possession de vastes étendues de terres amazonennes inexploitées si certains en louent la beauté naturelle d'autres ravides de pourgrès et de capital n'y voient qu'une frontière sauvage débordant de caoutchouc exploitation de l'amazonie au journal de l'Empire français qu'est-ce qu'il faut y faire développer l'état amazonant oh la vache c'est sympa on va essayer de donner un objectif de guerre en fait pas tout compris il n'y a rien en vrai production de caoutchouc oh il y a une mine d'or qui n'est pas la série quoi ? il y a le gilo c'est pour ça qu'il y a quoi ? j'ai raté beaucoup de choses non on a pas mal parlé au début donc tout va bien ah ça c'est pas mal ça dynamite on peut améliorer la production de nos mines une mine alors au niveau de technologie il fallait qu'on fasse un peu de militaire si je me souviens bien conscription de masse non on voulait surtout les soins hôpitaux de campagne on voulait surtout les soins parce qu'il y a besoin de soins c'est quoi ça pas mal ça moins 5% de multiplicateurs du coup en bureaucratie de la population ça peut être sympa d'aller le chercher 25 capacités d'imposition au niveau de la prod la meilleure production pour la série ça tombe bien en vrai parce qu'on a un petit souci on a déjà commencé de voir ça liberté tu peux me dire il y a les horaires des lives s'il te plaît bah en fait cette semaine j'ai pas été là et la semaine prochaine ce sera pareil donc il n'y a pas eu de live cette semaine et aujourd'hui j'ai prévenu sur la chaîne de replay et sur twitter enfin x pardon que je la faisais live entre 14h et 18h30 parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture des chiots c'est quoi déjà pour la bureaucratie l'administration gouvernementale on construit un peu la route qui importe du bois dur depuis le marché est inactive ok ça importe rien on va la supprimer ça on supprime ça on supprime ça on supprime ok bonsoir staron comment vas-tu liberté nouveau boulot il est sympa pour le coup un niveau de vie un peu faible dans les régions mais bon et bon c'est parce qu'il y a eu de multiples guerres dans la région problème d'infrastructure dans le coin quel niveau de vie je peux inviter un membre je peux inviter qui le Danemark oh c'est pas mal ben je l'invite ok on a un nouveau copain on a maintenant le Danemark avec nous dans le bloc nation le roi du Danemark évidemment Christian von Oldenburg il n'y a pas de puissance militaire c'est un peu dommage mais ils n'ont pas de puissance militaire mais comme se suit ils n'ont pas de puissance allié avec les pas que défensifs il ne sert à rien c'est pas que défensif finalement il protètera une obligation envers nous cordial union Danemark empire français bien joué ça les gars le lui qui a fait qui a fait le boulot on va voir du coup au niveau des autres nations la Grèce elle nous a quittés mais la Grèce viendra il faut juste que ça monte à 200 colonie ok pas mal le Danemark si jamais la Prusse te cherche des noises réduis l'autonomie d'Haïti non pourquoi je réduirais l'autonomie d'Haïti accès au marché des Pays-Bas et de 94 et de Wallonie ok 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 don't worry guys le niveau de vie bon voilà c'est quoi ça exilé oula qu'est-ce qu'il se passe oula exploitation chaudière une usine située en Alsace-Lorraine a été secouée par une énorme explosion chaudière qui a fait des dizaines de morts et de blessés l'histoire de cette tragédie est rapidement devenue un événement national allez de l'avant le groupe petite banjoisie qui est donc normalement à la base le groupe de Napoléon sur le monde de plus en plus indifférent à l'égard de la Prusse ses dirigeants ont commencé à discuter de la révolution du soutien de groupe il est temps de changer de cap quitte le lobby non bah reste merci beaucoup Moumou bienvenue à toi on va devoir le programme et demain il y aura les épreuves d'équitation à Versailles un célèbre café après une rencontre fortuite dans un café et une conversation réfléchie Claude Ventrez a demandé est-ce que Moritz von Bismarck Bollen qui réside actuellement en empire français obtienne le statut de résident permanent si vous avez besoin d'un endroit où loger je pourrais difficilement omettre de vous inviter ce serait honteux de ma part après une si magnifique correspondance de ne pas approfondir vos talents qui es-tu nord germanique protestant groupe d'intérêt église catholique c'est un protestant qui a comme groupe d'intérêt l'église catholique 15% de force pour l'église catholique c'est pas trop un problème ligue anti-amérique on valide et là fin du printemps bon ok ça une action disponible j'ai pas envie de lâcher encore ils perdent là plus 0,04 la l'église de l'empire français change de plus 2 moins 0,1 ok ça baisse l'autriche a mis l'empire français sous l'embarco mais pourquoi ? j'ai rien fait malade ou quoi ? Zijun c'est sur la côte est en dessous de ouais c'est ici du coup c'est Kenya ? moi j'ai rien ici la volte aristocratique d'Ethiopie d'ailleurs au niveau des colonies un peu long c'est très rapide moi j'ai j'ai fait échapper à un moment il s'est passé quelque chose je ne sais pas si c'est oula qu'est-ce que c'est ça ? il y a eu une guerre entre la Russie et les Etats-Unis c'est quoi l'objectif principal ? transférer breb ah breb il était un dominion des Etats-Unis après ils sont inquiets les Américains humilier les Etats-Unis il y a eu une guerre Etats-Unis-Russie alors j'aurais presque soutenu les Russes en vrai plus 20% bataillons conscriptibles déverrouille conscription de masse et mène à propagande de guerre ok oula qu'est-ce que c'est que ça ? embargo à la Prusse j'enlève l'embargo ça va être dur j'ai l'impression que les Pays-Bas ils veulent pas m'aimer j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas m'aimer ils ont un peu galéré c'est assez que j'ai perdu autant de points j'en ai un corps commercial avec la Confédération Peruvio-Bolivienne Travailleurs de plantation de caoutchouc en Guyane sont sévèrement maltraités la mutilation est devenue une punition courante mais il faut arrêter ça en soit une enquête sur les conditions de travail dans les plantations évidemment un bon travailleur est un travailleur heureux on est encore en train de construire la statue interminable toi aussi t'as 117k sur la chaîne et sur la secondaire t'as bientôt 6k j'ai les 6k sur la deuxième qu'est-ce qu'il se passe ? révolte aristocratique sénégalaise bien évidemment je te soutiens camarade j'envoie la légion l'armée d'Afrique qui c'est qui intervient là ? Sokoto qu'est-ce qu'il vient de faire là ? l'essor industriel l'expansion de la production et de la consommation d'explosifs dans notre pays il y a eu beaucoup de débat pour savoir si le secteur militaire ou industriel devait être la priorité on soutient les deux on soutient les deux l'une ne va pas sans l'autre d'ailleurs ça me fait penser que je vais regarder dans le marché voilà oh les outils c'est pareil faut qu'on augmente la prod explosive je suis à moins 72 très bien tu 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 C'est pas ça que je voulais voir, je voulais voir urbain, non rural. Ils récoltent, sinon on va basculer tout, ils récoltent, céréales moins 0.23, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça sert du coup on en sait rien. Bon, les mines, dynamite, outil ça baisse, c'est bien, par contre les explosifs ça monte, or, par contre le charbon ne coûtera plus rien du tout, je vais le faire et derrière on va produire, parce que même les transports c'est bien, je vais le faire et comme ça derrière on va produire des explosifs. Tac, on exemple les trucs, et explosifs. C'est plutôt positif ça, le souffle explose, non peut-être pas. Il va français, là. 56, 9 à 52, 3. En Wallonie, pareil, ah on perd de l'argent. Là on pourrait se permettre de faire ça, c'est-à-dire des ouvriers, par contre. Capable d'embaucher, si c'est bon. Euh, l'Alsace-Lorraine. On va déjà voir ça. Je perds un peu d'argent. C'est quoi ça ? Une grande inondation de mélasse dans le Nord-Pas-de-Calais. Un réservoir de stockage rempli à ras bord de mélasse destiné à la distillation du rhum a éclaté et inondé les rues du quartier commerçant de l'île, tuant des dizaines de passants et blessant des centaines d'autres. Fermons les distilleries. Non. Tragédie, il ne doit pas tout arrêter. Pendant 5 ans, moins de 50% d'activité. Je viens de finir tes vidéos sur Planet Coaster et ton parc était incroyable. Merci beaucoup Superman. Il y a le 2 qui va arriver. Bonsoir à toi d'ailleurs. Bonjour. A quand du coup Planet Zoo si tu l'as dit au début ? Planet Zoo, je ne sais pas. Peut-être vendredi prochain du coup. Demande de promotion. Barthélémy Bouillet. Formation Légion étrangère. Ils veulent le promouvoir ? On accepte. On l'accepte. Essayez de fantocher le Socoto, non ? Je ne peux pas parce que la guerre ce n'est pas moi. Je ne peux pas faire de demande. Pétrole en bien coûteux. Ça serait bien d'avoir déjà de l'importation. Mais surtout d'avoir une production de pétrole en fait. Est-ce que je peux avoir une production de pétrole moi ou pas du tout ? Je n'ai pas de production de pétrole moi. Où est-ce qu'on a du pétrole ? Comment est-ce qu'on sait où on peut trouver les ressources qu'on veut ? Il faut du pétrole. C'est arrivé en vrai l'innovation de Mellas à Boston en 1919. Ah merci pour l'info. C'est la guerre ! Révolte aristocratique sénégalaise. Ça devrait le faire. Bouillet qui vient d'être promu. Qui montre que c'est pas pour la mauvaise raison. L'armée d'Afrique. Elle est en pleine bataille. Je ne peux pas la bouger. Tant pis pour le front là. C'est un push de toute façon. Ah mais comment ça c'est que je perds autant ? Salut Franks, comment vas-tu ? Va conquérir le Qatar. Baf. Il va falloir que j'envisage d'aller chercher du pétrole. Nouveau bloc de nation Grande Collision a été formé par Piermont Sardaigne. Ah, dommage. Je ne vais pas pouvoir récupérer l'Italie. On ne construit plus rien. C'est dingue de perdre autant. Comment ça se fait que je perds autant ? Alliance avec la Grèce ou un 300 ? Contact défensif avec le Danemark. Bon, l'alliance avec les Grecs. Vous êtes bien sympas les gars. Mais en vrai, bon. Tant pis pour les Grecs. On ne va pas insister avec eux. Cesser de financer. Ouais. Salut les Grecs. Vous avez des cas à rentrer dans le bloc de nation. L'Espagne soutient à Rome dans le coût diplomatique. Les objectifs de guerre ont été imposés aux Socoto. Demande de contrôle du marché. Vas-y, vas-y, je te laisse gérer ton marché. Petit à petit. Les barons du caoutchouc, les autorités locales et certains membres dans les églises catholiques se sont partagés entre le moyen de façonner les peuples amazoniaires de Guyane française. 5%, 10% de rajout du cours. Assimilation, accès à l'éducation. Les propriétaires terriens ne seraient pas très heureux mais ils deviendront français. Ok, on a gagné. Restituer la Romagne, Rome sous protectora et humilier Rome. Rome. Crom. C'est le dieu barbare de l'âne. Je n'ai plus de convoi. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? La part qu'on construise, il faut que je m'occupe de ça. Attendez, parce que là il y a un problème. Tu as beaucoup de financement. Retire tout ce qui coûte de l'influence une fois que le pays est dans ton bloc. C'est pour ça que tu es ultra élevé. C'est ça ? Ah, il s'essayait de financer, c'est vrai qu'on n'a plus besoin. J'aurais pu prendre en charge sa dette avant. Il faudrait que je me construise des petits convois là, en vrai. Ils sont produits par le port et sont tenus d'exploiter les bâtiments. Ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais réellement fait. C'est de développer nos ports. Port de fret. 3900 convois. Pays bas français. Ça on pourrait le faire ça. What to say something ? On peut le faire. Ça coûte un peu l'argent mais ce n'est pas très long. Ok. Ok. Faible niveau de vie dans plusieurs endroits, notamment au Pays-Bas français. Qu'est-ce qui se passe pour le Pays-Bas français en difficulté ? 8. On a les ouvriers qui n'ont pas de boulot. Bah bougez pas. Ah mais je sais pourquoi il n'y a pas de boulot. Parce qu'ils nous ont euh... Pendant euh... Pendant la période... C'est ça ? 5 sur 67. Pendant la période où ça a été belge, ils ont réduit les cultures de blé. Je vais vous redonner du boulot les gars. Je monte à 30. Bon, excusez-moi tout ça. C'est pour ça que le niveau de vie est bas. J'envoie tout le monde dans les champs. Oh là ! Les Etats-Unis sont euh... On débarqué. Ils ont pas de boulot, ils ont qu'à traverser la rue. C'est vrai qu'ils font pas d'efforts. Ah ! En investissement, on en veut pas. Bon, on construit full champ. En plus euh... Bon, on avait remarqué que euh... On avait un petit souci de production de blé de toute façon. Ça c'est parce que ça fait partie des euh... Les Belges hein. C'est les Belges le problème. 236, 232. Fais moins à renoncer au coup diplomatique contre Rome. Il a perdu. Avant même de faire la guerre. Euh, ok. Alors moi de mon côté, je voulais continuer de regarder un petit peu ça. J'essaie d'arrondir un peu. J'essaie d'arrondir un peu. Euh... Là, on va en ajouter deux. Attends, c'est quelle armée ça ? Un, deux. Euh... Tac... Ok. Et... Et je... La Moldavie a des expériences... Bon, je vois. Soins infirmiers, hôpitaux de campagne. Ça c'est bien. 8, 9, 10. Oh. Je peux pas enlever un là ? Bon, attends pis. Tant pis, tant pis. Bon, on va mettre du monde au boulot là. Réduction euh... Quoi ? C'est ce qui est une réduction automatique de la taille là. A trop de niveaux de propriété sans personnel et commencera à réduire la façon autonome. A moins que vous soyez en mesure d'embaucher de nouveaux employés. Bah ça embauche hein. Ouais, ok. Ça embauche hein. Poste-vagan. Poste-vagan, encore 3 000. Regarde, les ouvriers, le niveau de vie va forcément monter. Non seulement ils vont avoir un salaire, et en plus le fait qu'ils vont produire du blé, ça va diminuer le prix du blé. Positif. Evidemment. Non ? Il y a un protectoire en Indonésie. On prend Tyanak. En attendant, les anglais ils sont vraiment au travers le monde. Moi je suis encore un peu... C'est pas trop ce qu'on fait quoi. Euh, j'ai envie d'attaquer quelqu'un là. Qui est-ce que j'attaque ? Espagne ? Il y a ma flotte aussi. Ah attends, militaire. Institution financière d'envergure, euh... Technologie banque d'investissement. Un nombre maximum de compagnies, moins 15%. Urbanisation par centre. Ah ! On peut fonder une nouvelle compagnie. Alors, sachant qu'on en a qu'une des deux qui est efficace. 5% d'efficacité de construction de l'état. Plus 5% de taux de natalité. Productivité à 9,5. Elle serait déjà positive celle-là. 10% d'influence. Plus 1 d'infrastructures pour 100 000 individus. Plus 20 d'infrastructures venant de la population. C'est pas mal ça. Surtout que la productivité est bonne. Donc euh... On va avoir le bonus direct. Plus 5% d'attaque de l'armée. C'est pas mal aussi ça. 10% de production des bâtiments d'étibusines chimiques. C'est pas mal aussi. La Syrie, c'est pas mal aussi. 10% de radicaux. Pas mal de trucs qui sont intéressants en fait. Des biens militaires. Euh... J'hésite entre deux. Ça. 5% d'attaque de l'armée. Ou ça. Pour monter les infrastructures automatiquement. Ce qui fait qu'on aura quasiment plus besoin de construire une infrastructure. Les infrastructures. Salut Pierre. Les moteurs. Les infrastructures. Les moteurs. Mais il n'y avait pas de moteur. Ah mais j'ai compris. En fait, il faut que ce soit ça qui soit productif à au moins 6,3. Ouais je prends les infrastructures de toute façon. C'est déjà positif et qu'en vrai c'est trop bien. on va fonder le consortium des exploitations forestières de Lorraine c'est fondé attends c'est où déjà ça du coup ça c'est quoi il faut que les usines à papier aient une productivité d'au moins 6.7 pour gagner plus 10% de bureaucratie on va regarder ça urbain pas urbain, rurale usine de papier tout tout qu'est fini entre le quartier d'affaires côté en bourse euh ça me semble il y a une usine de papier productivité 7.6 plus 2.3 ça c'est pas mal la teinture le prix exploserait par contre le prix du soufre il chute et le prix du bois chute l'enchaînement du papier et pour l'instant on va laisser ça comme ça du coup là normalement nos usines de papier elles vont atteindre l'objectif des compagnies qui étaient de atteindre 6.7 et ils étaient à 6.3 ils vont gagner 2.3 et du coup c'était quoi c'était le prix du soufre c'était quoi c'était le prix de quoi qui allait exploser à cause du papier par contre le papier on a une quantité mais c'est parfait tac 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 c'est la teinture teinture rurale plantation de teinture pondichéry le problème c'est que pondichéry c'est sympa mais on le défend pas IT urbaniser l'empire français oh bah incroyable on a fini un truc que je sais pas comment on faisait le vent du changement île de france a beaucoup évolué depuis que nous avons commencé à nous y intéresser cet état autrefois composé de petites maisons et de fermes disséminées ça et là est en passe de devenir une métropole florissante brillant fin comme jamais 25% de loyaliste 33% de capacité de production de bâtiments de type centre urbain ouais donne moi des loyalistes par contre le niveau de vie est 63 là ça a pas suffi mais ferme là 7.2 pour les ouvriers les ouvriers ils travaillent dans les mines je veux que je développe les mines moi je peux développer les mines c'est pareil en fait la mine elle a chuté allez on développe aussi des mines de charbon à boire à boire loyaliste c'est mieux ouais c'est ce que j'ai fait je sais plus pénurie de manowar ça c'est pas bien faut qu'on en produise je gagne de l'argent un accord commercial avec nous si tu veux la graisse mais rejoins nous je vais construire ça un peu ou alors j'améliore parce que là ça demande du papier non ça demande pas de papier du tout après du fer il explose enfin il chute il est en chute libre après il y a beaucoup de prix qui exploseraient je vais pas faire je vais plutôt agrandir je vais mettre Pays-Bas Wallonie et je vais alt-click ok c'est pour quand le prochain live sur Panezo ce sera vendredi la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je suis en déplacement avec le boulot toute la semaine comme cette semaine c'est pour ça qu'on a pas pu live de la semaine du coup ce sera vendredi prochain on est passé 3ème derrière la Russie par contre le niveau vide de la Grande-Bretagne il est en train de s'exploser par rapport au mien j'ai un souci par rapport à ça mon niveau d'infamie il est encore élevé pour faire la guerre en vrai encore élevé pour faire la guerre ça recrute ça recrute ok l'organisation de l'escadre on était à 60 et quelques on est arrivé à 57 donc ça s'améliore il y a un problème heureusement il faut que je fasse plus de attends c'est où il de France ok On gagne de l'argent Malgré le fait qu'on construise Donc il faut y aller On est en train De recruter des militaires West Paris soutient Estabelle Donc aux diplomatiques Contre la révolte libérale Ok Ah mais il y a ça aussi Des départements algériens On a 2% de français C'est pas énorme 3 7 Ah il y a de la mine de fer ici Je vais en faire un peu Une de plomb Fabrique d'outils Académie déserte Ah tiens ça serait rentable ici Oulaa Il y a un fascisme Danois Qui débarque Je vais refaire un peu d'outils ici On est plus membre du bloc Merde J'étais prêt à te soutenir On va éteindre l'académie des arts à Constantin J'étais prêt à venir Ah merde je suis pas venu en fait L'Autriche Oh mais si il y a Il y a l'Autriche qui a fait un fascisme Quoi ? Grande Bretagne empire suzerain du Danemark Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un côté c'est l'Autriche et l'autre côté c'est l'Allemagne Alors que le Danemark faisait partie de mon bloc Pas tout compris là Fallait le fantocher Bon je savais pas Ah je suis repassé deuxième La Russie elle a fini sa guerre Elle a réussi elle a fini sa guerre J'ai pas vu qui a gagné Moi je suis encore un peu trop Je suis encore un peu trop en infamie Pour faire quelque chose de De grand Toujours fantocher minimum Les pays de ton bloc D'accord ok je savais pas Même l'organisation première armée Attends 35 40 45 Attends 35 40 là Ah il y en a 38 Il va falloir qu'on fasse des flottes Enfin une armée Enfin une marine C'est en train de monter Déjà au niveau passable Ça a explosé Et en difficulté Ici C'est encore un peu bas Chantier naval Je vais le financer Le chantier naval Je vais le financer 46 Ça commence à descendre Par contre en Ile-de-France Je comprends pas pourquoi Toscan souhaite qu'on cœur Impact défensif Toscan T'es où aussi Toscan Ah t'es là comme ça Par contre pourquoi Mais euh Alors c'est pas l'Ile-de-France Euh Academy des Arts Qu'est-ce qui s'est passé Qui fait que maintenant Le niveau de vie Il est nu Allez on va mettre Culture de Bliomax Bon Par contre c'est vrai Que du coup On s'occupe pas du tout De nos politiques On fait passer Aucune loi en vrai Pas de système de santé Ça pourrait être sympa De faire quelque chose En vrai par rapport à ça On va mettre en vrai Pour improved Et pour tout Je 對不對 Et pour tout L'Ele-France C'est vrai C'est vrai Mais Le homestead acte c'est hyper bien pour les radicaux. Tu devrais diminuer l'automy de Tahiti, non. Je vois pas. A quoi ça sert en fait ? A quoi ça sert de diminuer son autonomie ? Bon, je l'ai fait. Un mandat disponible ? Ah ! Pour le quinquennat c'est en combat. Ok, je vois. Qu'est-ce que j'étais en train de regarder là, juste avant ? Ah, elle est loin. C'est où Homestead Acte, t'as dit là ? On n'a pas de système de santé, en vrai je pense que c'est positif quoi qu'il arrive. Je crois qu'il arrive, je pense que c'est positif. Agriculture. Ah, c'est quoi ça ? Plus 50% de niveau minimal des bâtiments, 25% de force politique des fermiers, déverroule plusieurs nouvelles méthodes de production. Petite bourgeoisie attirera des groupes sociaux de la classe moyenne employée dans les bâtiments. Deux groupes d'intérêt soutiennent. Ah, il y a notamment mon groupe d'intérêt à moi. Petite bourgeoisie. Enfin, je suis une autre paire. Ah, c'est pas si mal au final. C'est pas si mal, effectivement. Migration interne interdite pour les paysans. C'est ridicule cette loi en plus. Allez, on fait passer cette loi. On tente. On tente de faire passer cette loi. Ah, ça y est ! J'ai les sous. Demande du groupe de l'église catholique. Adresser une demande officielle qu'il adopte, les lois école religieuse. 60% de conversion, accès à l'éducation, force politique. Oh ! Non. 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 Je vais leur proposer cette loi à titre de compromis. C'est ultra important, ça va te faciliter la vie avec un radicaux. En gros l'Homstead Act, c'est le fait que les paysans sont propriétaires de leurs champs comme dans la vraie vie. Ouais ouais non mais j'aime bien l'idée de toute façon. Donc ça t'es ok. Voilà attendons, attention pardon. Notre PIB est en train de bien remonter par contre on ne construit plus rien. Voilà. Île-de-France a baissé. Par contre aux Pays-Bas, pas de Calais par contre, ça a encore du mal. Notamment du coup à cause des ouvriers. Un peu pour les militaires aussi. Et paysans. On a 5 paysans affamés. Mais qui les empêche de manger ? Du coup on va augmenter le niveau de vie des ouvriers en leur donnant du boulot. Evidemment. Et du boulot on va leur en donner. Manufacture d'armes. Problème c'est quoi ? Manufacture d'armes ça a du mal à recruter. Merci beaucoup Hacking, bienvenue à toi. On va faire de la garde nationale pour l'armée. Faudrait que je regarde. Là c'est quoi ? C'est ingénieur et commerçant. Bon c'est pas ce qui m'intéresse de toute façon pour l'instant. Industrie automobile c'est en train de recruter. Les chantiers navals ? Non quoi. Bon alors attends. C'était qui ? C'était les ouvriers ? On a du mal à recruter mine de charbon. On recrute pas d'ouvriers là ? Non. Bon je veux pas te mettre une grue manuelle je ne montre pas de plaisir quoi ? C'est parti. Il a travaillé pour un salaire de 3 livres 19. Et comment je fais pour monter le salaire, moi de base ? Il y aura son objectif d'embauche et essaiera de recruter de nouveau la semaine prochaine. Il essaiera de recruter 5600 de nouveaux employés. Il faut que je fasse quoi ? Il faut que je diminue le coût des outils. Ah ou alors il faut que je monte le prix du charbon. Ah ouais il faut que je monte le prix du charbon. Là du coup dans le marché on a trop de charbon. Ouais. Il faut que je monte le prix du charbon. Donc pour monter le prix du charbon, on va augmenter la prod. C'est pas mal aussi ça. On va augmenter la prod. Qu'est-ce qu'il y a besoin de charbon ? Moteur à valve rodative. Le prix du charbon augmente. Là normalement. On va pas forcément monter. Tu live quel jour du sur CityScaline ? Je fais pas de live sur CityScaline. J'enregistre de mon côté. Attendez c'est quoi tout ça ? Anti-Amérique offre une opportunité. Signez un accord commercial avec les états confédérés. Ça reste très fortement ça. Défenseur de Rhin. Par des membres du gouvernement promulguer l'exploitation coloniale. On va faire l'exploitation coloniale. Alors attendez. C'est intéressant là. C'est intéressant bâtiment. Le charbon. En fait il faut que je regarde précisément à quoi sert le charbon. « Manufacture de meubles, d'outils, usines... » Ah outils c'est pas mal. Outils. Outils. Outils en acier. Ah mais c'est ultra rentable de faire ça. Plus de 6000. Le prix des outils chute. Le prix de l'acier monte fort. Ce qui est assez surprenant. Ah bah non parce que c'est outils. Le prix des outils chute. Par contre le prix du charbon chute aussi. Non c'est pas mal. Je le fais. Vererie. Manufacture de meubles plutôt. Atelier mécanisé. Je fais moins de meubles de luxe. Je vais pas le faire comme ça. Pour regarder un phare. Ah là c'est des gens en chaudière. Ah là je ne peux pas en fait. C'est pas autorisé pour l'homme et français. Ok. Est-ce que tu vas faire soldat inconnu 2 ? Euh c'est pas prévu. Et le 1 était vachement bien. Pour ceux que ça intéresse. Mais euh c'est pas prévu. Machine à coudre. Ça diminue le nombre de vêtements. Machin. Ouais ok. Et ici. clic. C'est pas prévu. 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 Incé, ça vailenowany. Mais là où tu prends cię. Oh la vache c'est chaud en vrai, attendez, on va utiliser l'automobile. C'est en train de toucher des liquidités, excusez-moi pardon je regarde je veux monter mon prix de chantier. Comment c'est tendu en vrai ? Le prix du bois chute, bon alors faut que je fasse de l'exportation à la limite, l'exportation de charbon. Ah c'est pas mal ça ! Ça, ça peut rééquilibrer le prix du charbon. J'en ai moins sur mon marché. Ce qui fait que normalement. 4,27 mais ils veulent plus qu'avant. 3,96. J'arrive pas à comprendre, essayez d'incorporer le maroc dans ton bloc. C'est trop loin là. C'est trop loin pour. Mais attendez parce que j'arrive pas à comprendre. Après on a réussi à améliorer le niveau de vie de pas mal de gens quand même. C'est trop loin dans ton bloc. C'est trop loin. 10% de promulgation. Procurez-vous un exemplaire et adressez nos compliments. Ouais, ouais, ouais. 47% de sang de succès. Méthode de production, usine de textile. Ok, c'est intéressant. Ça, je vais arrêter de... Ah bah non, mais c'est le Québec, j'étais sur la Grèce. Je vais financer des lobbies. Je vais financer des lobbies aux Pays-Bas. Je vais inviter un bloc dans la nation. Hein ? Un nation dans le bloc. Le Nicaragua ? C'est trop bien. Ça me met un petit pied-à-terre ici. On va aller chercher le palaba. Moi, je l'invite. Bienvenue. Chimdekin, impact défensif. Je décline. Après, le seul truc, du coup, je ne sais pas trop comment... T'as fantoché le Québec ? C'est exactement ce que j'ai à dire. Je ne sais pas comment on fantoche. Le Québec est déjà fantoche. Je ne sais pas comment on fantoche, en fait. Et là, ce n'est pas... Bavière soutient le Wurtenberg. Bon, nous, on est à 39 d'un famille, encore. Alors, comment on règle le problème, là ? Pour augmenter les salaires... De la mine. Une mine. Il faudrait diminuer le coût des outils, peut-être ? La loi d'Obsend Act est passée, ok. Il va falloir monter la production. Il va falloir monter la production d'acier et de caoutchouc. Vas-y, je le fais. Il va y avoir de la pénurie, ce n'est pas grave. Du coup, acier et de caoutchouc. Acierie. Tac. On peut en mettre en Pays-Bas français ? Calification insuffisante. On va améliorer ça. Et ressources. Plantation de caoutchouc. Quantité insuffisante de ressources. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas... Je n'ai pas assez de main d'oeuvre. Je vais faire quand même... Je vais faire un peu d'importation. Rien de rentable. Créer le droit des travailleurs dans les lois. Comme ça, ils seront contents. Sur ma jaune, tu as deux boutons. A gauche et à droite. Dès que la barre se rapproche du quartier de gauche, tu appuies sur le bouton, ça réduit son autonomie. Et ça en fait un protectorat. Puis en photo, je puis tu l'annexes. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, Tahiti... Est devenu dominion. Et dès que c'est ici... Ok, bon, on va voir. Du coup, ça ne servit à rien. Attitude positive en Ile-de-France. Les pensions de l'argent, évidemment. On a des sous. Ah, attendez, parce que du coup, on a des sous. Je vais me faire des flottes. Je vais me faire une marine, là. Marine. Créer une flotte. Je vais me faire une flotte. Ici. Recruter, moniteur... Alors, attendez, c'est quoi la différence ? Du coup, je n'ai jamais regardé ça. 20 d'attaque, 30 de défense, plus 8 de perte morale, 20% de défense, de score de convoi. Retient par... C'est quoi ? Il faut avoir plus de... Aucun, c'est quoi ça ? Sous-marin, porte-avion. Inventé sous-marin. Porte-avion ? Putain, mais on est en 1889 ? Ça passe vite, hein. On ne va pas réussir à conquérir à l'Europe, hein. Euh... Qualification insuffisante. Il manque militaire. Il manque militaire. Vis. là du coup elles sont organisées comment les flottes si c'est 15 30 et 19 je sais pas si c'est bien mais aucune idée 1 va être 10 et 10 ce sera déjà ça du coup il ya la pénurie de caoutchouc ce que je vais faire c'est que campagne de banquets 10% de promulgation 15% de force politique en raison de la richesse on tient le trait escroc moins 647 c'est énorme ligue anti russie a demandé de déclarer une rivalité avec la russie les étudiants il ya un manifestation soutient au moment promulgué l'exploitation coloniale incitant d'autres étudiants à se rallier à la cause et non on veut pas faire d'exploitation coloniale donc qu'est ce qu'ils racontent les étudiants concentrez vous sur vos études 2 carré rivalité ok objectif atteint oh il y a 3 compagnies de prospérité maximale incroyable compagnie ici on a réussi on est arrivé à 11,3 et je suis à 823 je vais peut-être faire passer à une institution là moins 30% de force politique plus 40% de prestations sociales 20% 10% par niveau d'une je vais mettre une sécu faire passer la sécu la guerre la guerre la guerre ouais ouais mais il faudrait il faudrait mais mon infamie est hot quoi ah on a fait passer l'homstead act pas mal non l'enfer sur terre tant pis je veux pas que les gens meurent ah ouais il faut que je fasse passer ça aussi organisme de réglementation alors je veux bien mais c'était où organisme de réglementation c'est ce que j'ai en train de faire non organisme de réglementation c'est pas un mal en vrai les industriels sont pas fans mais c'est pas négatif absolument vas-y je vais le tenter c'est pas négatif à voir à voir il y a eu des sous bon je sais pas mais j'y vais ah bah on va s'arrêter là pour le replay d'ailleurs on s'arrête là pour le replay on continue bien évidemment pour le live on est à moins 30 enfin on est à 35 bon le problème c'est que tu vois eux ils ont des infamies mais négatives on pourrait peut-être faire une tentative de coup d'état quelque part ailleurs dans le monde peut-être que enfin une attaque quelque part ailleurs dans le monde peut-être que ça amènerait moins de problèmes au niveau de l'infamie on va réfléchir et là on regagne des sous donc bon on va réfléchir merci youtube à tout de suite enfin à bientôt ciao